Valdoror presents Redstone Info La Redstone expliquée au nul par un nul Alors en l'occurrence J'ai retenu ce mode de fonctionnement Du comparateur qui est d'évaluer Le taux de remplissage d'un conteneur Voilà, sachant que suivant le taux de remplissage Du conteneur qu'est ce coffre La puissance du signal émis en sortie Du comparateur va être variable Et ça va aller effectivement d'une puissance de 15 Comme ici puisque le conteneur est rempli au maximum Jusqu'à une puissance de 1 Ou une puissance de 0 Si le conteneur est complètement vide Alors nous allons en l'occurrence voir Une façon d'automatiser la fabrication de potions Alors cette idée m'est venue d'une vidéo toute récente Qui était si je ne me trompe pas son let's play numéro 83 Où il s'attardait sur les potions En version 1.5 de Minecraft Et il présentait justement un système de fabrication automatisée de potions Qui utilisait notamment les comparateurs Alors son épisode était bien fait et relativement détaillé Sauf justement pour la partie fabrication des potions elle-même Alors ça a été intéressant pour moi D'arriver au résultat que je vais vous présenter Sachant que j'y ai passé facilement quelques heures Plusieurs heures je ne saurais vous dire combien exactement Mais j'ai été confronté à pas mal de petits problèmes Qu'il a fallu résoudre les uns après les autres J'ai réussi Donc écoutez satisfaction Nouvelle satisfaction pour moi Et je vais vous montrer comment j'ai procédé Alors pour décrire globalement le fonctionnement De cette fabrique automatisée de potions Nous avons effectivement ici Au centre de ce montage notre alambic à potions Comme vous le savez Un alambic a 4 emplacements possibles Donc 3 emplacements pour des fioles d'eau Et un emplacement pour un ingrédient Qui va servir à la fabrication des potions Voilà donc un alambic est un conteneur Un conteneur à 4 emplacements Donc nous allons pouvoir mesurer Le taux de remplissage de l'alambic Grâce à ce comparateur Donc ici nous avons un alambic complètement vide Donc le comparateur ne génère aucun courant en sortie Par contre si je plaçais 3 fioles Ainsi que par exemple de la nether wart Le signal émis par le comparateur Serait d'une puissance maximale Et viendrait jusqu'ici Voilà Et au fur et à mesure en fait Où je vais remplir l'alambic Alors je vais prendre Quelques bouteilles d'eau Je vais même en prendre un certain nombre Voilà Si je mets une bouteille Vous voyez que le signal émis arrive jusqu'à cette torche Je vais ajouter une deuxième bouteille Le signal est monté en puissance Et arrive maintenant jusqu'à cette torche Si je rajoutais une troisième bouteille Le signal monterait jusqu'à cette torche Et enfin Si je rajoutais de la nether wart Dans le dernier emplacement Le signal monterait jusqu'à cette dernière torche Voilà Donc en fonction de la puissance émise par le comparateur Je vais déclencher un certain nombre d'actions Que je vais vous expliquer prochainement Alors le principe Je vais récupérer mes bouteilles d'eau Le principe est que Alors là Oui Alors donc on va fabriquer ici les potions Quand la nether wart aura été consommée entièrement Et que nous aurons une potion appelée Oakward Donc qui est la potion de baise Dans Minecraft Qui est une potion sans effet Mais qui est une potion nécessaire pour la fabrication de potions avec effet Je dirais Donc quand les fioles d'eau seront transformées en potions Oakward Le hopper qui est situé juste en dessous de l'alambic va récupérer en fait les trois fioles Et les transvaser dans le coffre qui se situe là en dessous Voilà Une fois que ceci sera fait J'ai ici un autre entonnoir Un autre hopper Alimenté par un coffre Et c'est dans ce coffre que je vais placer toutes les fioles d'eau Que j'ai ici Et donc ce hopper va recharger automatiquement l'alambic Avec trois nouvelles fioles d'eau Et une fois que nous aurons trois fioles d'eau Nous avons la nether wart Qui va venir se loger ici Automatiquement Et la nether wart en fait Est contenue Dans ce dropper Voilà Depuis les dernières snapshots Il est possible comme ici De positionner un dropper Et c'est également vrai pour un dispenser De le positionner à la verticale Il a donc ici la tête en bas On pourrait aussi le positionner La tête en haut Comme ceci Mais Pardon En l'occurrence J'ai Alors comment on va faire ça J'ai positionné Non Ah oui ça va être difficile à vous montrer Non Ah oui c'est un petit peu galère en En créative D'accord je vais pas réussir Bah écoutez tant pis Euh l'idée c'est Si quand même L'idée c'est de Voilà poser un bloc en hauteur Et Et de poser ensuite Voilà Le dropper à la verticale Comme ceci Euh Donc un dropper posé à la verticale Juste au dessus D'un alambic Euh Va faire que Lorsqu'on va activer Par un courant de redstone Le dropper Il va dropper un item Donc en l'occurrence Une nether wart Directement dans l'alambic Dans cet emplacement là Voilà Et euh Donc quand nous aurons Euh La nether wart ici Euh Les potions vont commencer à se fabriquer Puis euh Quand la nether wart aura été Consommée Nous aurons ici Des potions Au couard Il va donc falloir Faire en sorte Euh De réactiver Ce dropper Ce hopper pardon Cet entonnoir Euh Pour décharger Euh L'alambic De ces fioles Alors euh Je ne sais pas Si vous le savez tous Mais effectivement Un hopper Euh Va alors effectivement Avaler Euh Tout ce qu'on va lui présenter Pardon Si je fais ça en hauteur Ça marchera mieux Voilà Tous les items Que je vais dropper Au dessus de l'entonnoir Vont être avalés Euh Et de la même manière Si je place Un coffre En dessous Du hopper Les items Vont être automatiquement Transférés Dans le coffre Voilà Euh Mais il est possible En injectant Euh Un courant de redstone Euh Dans le hopper Il est possible De bloquer Euh Ce fonctionnement Du hopper Alors Alors comme ceci Par exemple Voilà Ici je vais alimenter Ce bloc Qui est adjacent Au hopper Donc là Euh Là le hopper Est bloqué Donc d'une part Il ne va plus Avaler Les items Qu'on pourrait Voilà Jeter sur lui Et vous voyez Que les Voilà Voilà Les items Ne sont pas avalés Il reste Posé Euh Sur le hopper Et évidemment Euh Si le hopper Par exemple Si je mets Voilà 4 poudres de redstone Dans le hopper Vous voyez Euh Que les items Ne sont pas transférés Au coffre Voilà Le Le hopper Est bloqué Par contre Dès que je vais Euh Retirer ce courant De redstone Vous voyez Que le hopper Reprend son fonctionnement Normal Il se vide Et on retrouve Nos items Dans le coffre Voilà Donc c'est Euh Un comportement En tout cas Une fonctionnalité Du hopper Qui est très très pratique Euh En l'occurrence Ici Et par défaut Vous voyez Que ce courant Est alimenté Euh Et notamment Au niveau De cette dernière Poudre de redstone Cette poudre Alimente Le bloc De Terre Qui est situé Juste en dessous Euh Ce bloc De terre Ou d'herbe Euh Et directement Adjacent A ce hopper Donc Euh Pour l'instant Et par défaut Euh Ce hopper Est bloqué Alors ça C'est très important Euh Parce que Quand ce hopper Là Va commencer A Recharger L'alambic En fiole d'eau Euh Nous allons mettre De la nether wart Donc La fabrication Des potions Va commencer Euh Si ce hopper Là N'est pas bloqué Il va tout de suite Euh Avaler Les Les fiolles Qui se trouvent ici Euh Sans se soucier En fait De savoir Si la fabrication Des potions Est terminée Ou pas Voilà Donc ça C'est un problème D'où Cette obligation D'alimenter En permanence Le courant Voilà Alors maintenant Je vais vous montrer Euh La chose En fonctionnement Donc nous avons bien De la nether wart Je vais charger Ce coffre De bouteilles d'eau Vous voyez Que le Hopper En a déjà Récupéré Un certain nombre Qui se trouve ici Et le reste Est allé Directement Dans l'alambic Donc voilà La fabrication Des potions Est lancée Donc nous avons ici Des bouteilles d'eau Vous allez voir Qu'elles vont se transformer En potions Au quard Les fioles Sont déchargées Puis de nouvelles Fiolles d'eau Sont arrivées Ainsi qu'un Nether wart Et c'est reparti Pour Une nouvelle fabrication De potions Et nous avons Ici en dessous Récupérer Nos potions Au quard Voilà Donc Bah écoutez Tant que nous aurons Ici la nether wart Et ici Des fioles d'eau Et bien L'alambic Ne veut pas cesser De fonctionner Et va continuer A fabriquer Des potions Des potions Etc Alors mon modèle Ne fonctionne Qu'avec Un seul Ingrédient C'est à dire Que ce modèle là Ne va pas vous permettre De fabriquer Par exemple Des potions De résistance Au feu Ou autre Mais on pourrait Imaginer Récupérer Via un autre Entonnoir Situé en dessous De ce coffre Récupérer Ces potions Au quard Et puis Les emmener Vers un deuxième Atelier De fabrication De potions Où là Vous pourriez Appliquer Non pas De la nether wart Mais d'autres ingrédients Comme de la magma cream Des larmes de ghast De la redstone Etc Etc Ok Alors on va Étudier D'un peu plus près Le fonctionnement Le fonctionnement De ce système Alors notamment Ce qui s'est passé ici Le courant S'est éteint Entièrement Parce que Le hopper A vidé Les fioles D'ailleurs On voit que ça s'est arrêté Voilà Bah écoutez J'ai fabriqué tout ce que je pouvais fabriquer Là je n'ai plus Une seule fiole d'eau Voilà Donc quand on décharge L'alambic De ces fioles Le courant Va donc S'éteindre Complètement Et Cette absence de courant En fait On va la récupérer ici Grâce à cette petite boucle De repeater Qui Induit Un certain délai Et Au départ En fait Nous avions du courant Injecté dans ce bloc vert Et ce bloc vert Est adjacent à ce hopper Donc Ce hopper Était bloqué Voilà A partir du moment Où L'alambic Est vide On va éteindre le courant Ce qui va Désalimenter ce bloc Et donc Réactiver le hopper A ce moment là Donc le hopper Va Venir chercher Des fioles Dans ce coffre Et En même temps Va Recharger l'alambic Avec trois fioles Voilà Donc le délai Que j'ai appliqué ici Est suffisant Pour permettre Au hopper De recharger Trois fioles Dans l'alambic A partir du moment Où Le hopper A chargé Une première fiole On va Reproduire Ça Avec Trois nouvelles fioles Mais de façon manuelle Voilà Quand le hopper A mis Une première fiole Le courant S'est rallumé Et Grâce à ce délai En fait Au niveau des repeaters Le courant Ne va pas Arriver A nouveau Dans ce bloc Vert Immédiatement Ce qui laisse Le temps Au hopper De finir De charger L'alambic A potion Voilà Donc avec une fiole Chargée Le courant Vient jusque là Avec Une deuxième fiole Le courant Le courant vient jusque là Et quand je vais charger Une troisième fiole Ou plutôt Quand le hopper Va charger automatiquement Une troisième fiole Le courant Va venir jusqu'ici Et ici Vous voyez Que Nous récupérons Ce signal Et nous l'emmenons Jusque là Jusqu'au Niveau De ce bloc Jaune Et ce bloc Jaune Va alimenter Le dropper Qui va lâcher Une nether wart Dans l'alambic Voilà Donc à partir de ce moment là La fabrication Des potions Va commencer Avec Un alambic Chargé au maximum C'est à dire Avec trois fioles Plus un ingrédient Au dessus Le courant De redstone Arrivera Jusque là Le comparateur Détecte que L'alambic Est chargé au maximum Quand La nether wart Sera consommée Dans le processus De fabrication De la Des potions Le courant Va revenir Jusqu'à ce niveau là Et donc S'éteindre ici C'est à ce moment là Que je peux détecter Que les potions Sont prêtes Et Que l'on va pouvoir Décharger La lambic De ces trois fioles Alors Dans un premier temps J'avais Tout simplement Utilisé Un inverseur Comme ceci Un inverseur de courant Donc Je vous reproduis ça Très rapidement Voilà Un inverseur de courant C'est ça Si le courant En entrée Est éteint Est éteint Le courant En sortie Est allumé Et à l'inverse Pardon Si le courant En entrée Est allumé Le courant En sortie Est éteint Voilà Voilà pourquoi On appelle ça Un inverseur Alors j'avais Effectivement Un inverseur Comme ceci Ce qui faisait Que Quand nous n'avions Pas de courant En entrée Comme c'est le cas Ici Cette torche Était allumée Et donc Venez alimenter Ce bloc Et bloquer Le fonctionnement Du hopper Le problème Le problème C'est que Quand La nether wart Était placée Dans l'alambic Le courant S'allumait Ici Et venait Donc Éteindre Cette torche Ce qui Débloquait Le hopper Et donc Le hopper Ben écoutez Venait décharger L'alambic De ses fioles Alors que Les potions N'étaient pas Complètement préparées N'étaient pas terminées Donc Un simple inverseur N'était pas suffisant Donc Je me suis dit Que l'important C'était en fait De détecter Le moment Où Le courant Au niveau Au niveau De ce bloc Allait S'éteindre Donc Passait D'un état Allumé A éteint Et c'est Et c'est Effectivement Le cas De figure Quand La nether wart A été Entièrement Consommée Par l'alambic Voilà Alors Comment Détecter Qu'un courant S'éteint Et uniquement Ce cas De figure Grâce A un petit Un petit Montage Que l'on Appelle Un Edge Detector Alors Les Edge Detector Avaient été Présentés Par Épierre Également Et il en existe Deux types Que voici L'un Des Edge Detectors Va détecter Lorsque Le courant Va s'allumer Il va émettre En sortie Un bref Courant De redstone Quand le courant En entrée Va s'allumer En revanche Quand le courant Va s'éteindre En entrée Ce Edge Detector Ne va pas Engendrer De courant De redstone En sortie Alors On peut le voir En actionnant Ce levier Là je vais Générer Du courant En entrée Vous voyez Que la lampe S'est allumée Par contre Quand je vais Couper Le courant En entrée La lampe Ne s'allume pas Voilà C'est donc Un Edge Detector Montant Je crois Que c'est L'appellation Celui-ci Détecte Donc Quand le courant S'allume Uniquement Et ici C'est l'inverse Nous avons Un edge detector Qui va détecter Quand le courant S'éteint Donc ici En entrée Nous avons Un courant Qui est allumé Si j'éteins Le courant La lampe S'allume Si je rallume Le courant La lampe Ne s'allume Ne s'allume pas Voilà Alors Au niveau De la Fabrication De ces Edge detector Vous voyez Qu'elle est Relativement Simple Dans les deux Cas Nous avons Deux blocs Posés Côte à côte Avec Une torche De redstone Au dessus A gauche Une poudre A droite Et pour Ce qui constituera La sortie Du edge detector Nous avons Une torche De redstone De l'autre côté C'est légèrement différent Quand vous voulez Détecter Le moment Où le courant S'allume Il faut Procéder De cette manière A gauche Vous mettez Un repeater Sur un délai De trois ticks Quatre fonctionnerait Au dessus Fonctionnerait Également Pardon Par contre Un ou deux Ne fonctionnent pas Voilà Donc je vous conseille Un délai De trois ticks Et à droite Vous voyez Qu'on injecte Le courant Directement Dans le bloc Par de la poudre Sans passer Par Sans passer Par un repeater Ce qui fait Que Quand on va Allumer Le courant En entrée Le courant Va d'abord Rentrer Dans ce bloc Pardon Et grâce A ce délai Le courant Rentrera Dans ce bloc Un peu plus tard Pour Un Edge Détecteur Qui va détecter Lorsque le courant Va s'éteindre Il faut Placer deux Repeaters En entrée Des blocs Le premier Celui de gauche Étant Paramétré Sur un délai De un tick Et celui de droite Sur un délai De deux ticks Donc là C'est l'inverse De ce Edge detector Le courant Va d'abord Rentrer Par ce bloc Puisque le délai Est le plus court Puis Va rentrer Par ici Alors si on Veut s'attarder Un petit peu plus Sur le fonctionnement De ce système Qui est un petit peu Magique Quand même Quand Voilà On va revenir A l'état Initial Quand j'injecte Du courant En entrée Le courant Va venir Immédiatement Alimenter Ce bloc Un tick Plus tard Cette torche Va s'éteindre Ainsi que Cette poudre De redstone Donc Ce bloc Ne sera plus Alimenté Et Si ce bloc N'est plus Alimenté Un tick Plus tard Donc au bout De deux ticks Cette torche Va s'allumer Et envoyer Un signal En sortie Nous en sommes A deux ticks Ici nous avons Un délai De trois ticks Donc au bout De trois ticks Le repeater Va laisser passer Le courant Qui est en entrée Ce qui va Alimenter Ce bloc Et Au quatrième tick Cette torche Va donc S'éteindre Et Nous aurons eu Au final Un pulse D'une durée De deux ticks Qui aura Allumé Cette lampe De redstone Voilà Dans le cas Inverse Comment se fait Il Que la lampe Ne détecte pas Que le courant Le courant S'éteint Alors Quand je vais Éteindre le courant L'absence De courant Va d'abord Venir Dans ce bloc Ce qui va faire Qu'au bout D'un tick Cette torche De redstone Va s'allumer Ainsi que Cette poudre Mais Ce courant Pardon Ce bloc Était déjà allumé Depuis le départ Il y avait du courant Et grâce A ce délai De trois ticks Le repeater Continue A injecter Du courant Donc Il y a bien Du courant Dans ce bloc Donc le fait D'éteindre Le courant Ici Et de rallumer La torche Ne va rien changer Ce bloc Sera toujours Alimenté En courant Et donc Cette torche Va rester Éteinte Au bout Du troisième tick Le repeater Va laisser passer L'absence De courant Dans ce bloc Mais sachant Que cette torche Sera déjà Ou plutôt Était déjà allumé Même si le repeater N'injecte plus De courant Dans ce bloc Ce bloc Reste alimenté Grâce à cette torche Donc Donc cette torche Ne va pas Ne va pas S'allumer Non plus Donc à aucun moment Cette torche Ne va s'allumer Ce qui fait Que quand j'éteins Le courant La lampe Là-bas Ne s'allume pas De ce côté-ci Il faut avoir Le même raisonnement Que se passe-t-il Quand je vais Éteindre le courant L'absence de courant Au bout de un tick Va être transférée Dans ce bloc Dans ce bloc Donc Un tick plus tard Donc au bout De deux ticks Cette torche Cette torche va s'allumer Puis Au même moment Au deuxième tick L'absence de courant Va être Transmise A ce bloc Ce qui va Allumer cette torche Au troisième tick Et donc Entraîner du courant Dans ce bloc Et au Quatrième tick Cette torche Va à nouveau S'éteindre Voilà Donc nous aurons Là à nouveau Un pulse D'une durée De deux ticks Et ce qui nous permet Quand on éteint Le courant En entrée De faire S'allumer la lampe De façon Assez rapide A l'inverse Quand le courant Est éteint En entrée Et si on l'allume Le courant Va d'abord Traverser Ce premier repeater Au bout d'un tick Mais comme vous le voyez Ce bloc Est déjà alimenté Voilà Donc si le repeater Alimente également Ce bloc Ça ne change rien Le bloc Reste alimenté Donc cette torche Ne va pas s'allumer Au bout de deux ticks Le courant Va pénétrer Dans ce bloc Au bout de trois ticks Cette torche De redstone Va s'éteindre Mais Bien que cette torche S'éteigne Nous avons toujours Du courant Dans ce bloc Qui est transmis En fait Grâce au premier repeater Donc ce bloc Va rester allumé Donc cette torche Va rester éteinte Et à aucun moment Cette torche Ne se sera allumée Voilà Donc Pour ce modèle De edge detector Si j'allume le courant Rien ne se passe Le edge detector Ne détecte pas En fait Que le courant S'est allumé Voilà Alors c'est Ce modèle-ci Qui m'intéresse Puisqu'ici Il faut que je détecte Le moment Où le courant Va passer De allumé A éteint C'est à dire Quand la nether wart Aura été consommée Et que mes potions Seront prêtes J'ai donc ici Un edge detector Descendant Qui va détecter L'absence de courant Et donc générer Un pulse De deux tics Alors ce pulse De deux tics J'aurais pu Effectivement L'emmener jusqu'au bout Au travers De cet inverseur Par contre C'est une durée Qui n'est pas Suffisamment longue Pour permettre Au hopper De décharger Les trois fioles Ici Donc Il fallait Allonger La durée Du signal En sortie Du edge detector J'ai donc repris Ce que je vous avais Présenté la dernière fois Une combinaison D'une RS Norlatch Avec une boucle De repeater Voilà Donc j'ai Réglé Ces deux boucles Le plus finement Possible Pour laisser Le temps En fait Au hopper De décharger Les trois fioles Donc on en arrive A cette configuration De quatre Repeaters Sur un délai maximum De quatre tics Chacun Et Voilà De cette manière En allongeant La durée du signal Le signal En sortie Va s'éteindre Pendant Et bien Je dirais Pendant Environ 16 tics Ce qui va être Suffisant Pour Décharger Les trois fioles De potions Voilà Et Quand les trois fioles Seront déchargées Le courant Va se réalimenter Ce qui va A nouveau Bloquer Le hopper Et Donc Quand nous n'aurons Plus aucune fiole Dans l'alambic Le détecteur Ne générera Plus de courant Et A nouveau Nous allons pouvoir Désactiver Ce hopper Qui va Recharger L'alambic Avec Trois nouvelles Fioles D'eau Voilà Nous avons Bouclé La boucle Et Voilà Je vais Recharger Le coffre Et vous voyez Que ça se met En En tout cas En fonctionnement Très rapidement Et voilà Comment Automatiser La fabrication De potions Grâce Au Comparateur Et à différents éléments Que je vous ai montré Le Edge Detector Descendant L'ARS Snorledge Couplé A une boucle De repeater Et à Cette possibilité Que l'on a De bloquer Le fonctionnement D'un hopper En injectant Un courant Dreadstone Voilà Bah écoutez J'espère que ça a été Suffisamment clair Il resterait Il resterait à voir Ça je n'ai pas commencé A réfléchir A une mise en application De De cette configuration Du Du comparateur En mode Soustraction Comme ici Ou en mode Comparaison Voilà Je vous laisse réfléchir à ça Si je trouve quelque chose D'intéressant Je vous le présenterai Et voilà J'en ai terminé Pour aujourd'hui Je vous donne rendez-vous Prochainement Pour un Nouvel épisode De Redstone Info Bye bye Sous-titrage ST' 501